Sourat Al-Ma'oun, l'ustensile Il y a une parole d'Abdallah ibn Mas'ud qui dit Nous avions l'habitude de demander aux hypocrites des ustensiles dont on a besoin Comme des sauts, une marmite, une hache, etc. Et il refusait Allah Ta'ala a révélé Et il refuse l'ustensile Donc Allah Ta'ala dit dans cette Sourat Bismillahirrahmanirrahim Ne vois-tu pas, ô Mohamed ? Ne voyez-vous pas, ô vous les croyants ? Ceux qui traitent de mensonges est dignes C'est le jour de la rétribution Parmi les paroles qu'ils disent Est-ce que quand on sera des eaux et de la poussière On va être ressuscité dans une nouvelle création ? Ceux-là qui démentent, qui traitent de mensonges le jour de la résurrection Ce sont bien sûr les koufars Car celui qui a un doute sur cela ou qui dément cela C'est un kafir Et Allah Ta'ala décrit ces koufars Comment ils sont Ceux qui démentent, ceux qui traitent de mensonges le jour de la rétribution Il dit Voilà celui, c'est bien lui Qui repousse l'orphelin Subhanallah S'il y a bien quelqu'un pour qui on peut avoir de la miséricorde et de la compassion C'est l'orphelin Quelqu'un qui n'arrive pas à avoir de compassion pour un orphelin C'est que vraiment il a le cœur dur Vraiment c'est quelqu'un de mauvais C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a critiqué cela Il repousse avec dureté Comme il dit l'imam Sa'adi Les orphelins Et il ne leur fait pas miséricorde Car il a le cœur dur Et car il n'espère pas la récompense d'Allah Et il ne craint pas son châtiment Et combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam A encouragé d'être bon avec l'orphelin Et il a dit Moi et celui qui s'occupe d'un orphelin Sont comme ses deux doigts au paradis Il a lié l'index et le majeur Sallallahu alayhi wa sallam Qui n'encourage point à nourrir les pauvres Les nécessiteux Celui qui n'encourage pas à nourrir un pauvre Alors c'est encore plus évident qu'il ne le fait même pas Si juste pour encourager déjà il ne le fait pas Alors imagine toi pour lui-même donner à manger aux nécessiteux Est-ce qu'il va le faire ? Non Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint A donner aux pauvres et aux nécessiteux Quand le faqir et le miskin sont cités séparément Ça veut dire la même chose Mais quand ils sont cités ensemble Là il y a une différence Le nécessiteux est plus dans le besoin que le pauvre Certains savants ont donné des façons de mesurer le pauvre Qui est le pauvre et qui est le miskin Donc le faqir c'est celui qui a moins de la moitié de ce qu'il a besoin pour lui Et ceux qui sont à sa charge en général Et le miskin le pauvre Donc le nécessiteux est le pauvre Le pauvre c'est celui qui a plus de la moitié mais moins que son besoin Moins que ce dont il a besoin pour lui Et sa famille Ça c'est important de le savoir Surtout ici pour donner la zakat Qui est le faqir ? Qui est le miskin ? Beaucoup de gens disent ici il n'y a pas de fuqara Il n'y a pas de masakine C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup Car celui qui est capable de travailler et qui ne travaille pas Il ne rentre pas dans le fuqara ou le masakine Comme ils disent le fuqara Comme ils disent Comme disent les juristes consultes dans le Mourni Il le dit Celui qui a la capacité de travailler et qui ne travaille pas Celui-là on ne lui donne pas la zakat Il peut travailler mais il refuse C'est lui qui refuse C'est pas il ne trouve pas Celui qui ne trouve pas c'est une autre histoire Sauf si c'est un travail C'est un travail qui ne convient pas à des gens comme lui Par exemple c'était un architecte Il ne trouve du travail que comme éboueur Il peut refuser Celui-là on pourra lui donner zakat On parlait de ça Mais celui qui refuse un travail Qui est à sa mesure Ou qui est à sa mesure ou plus Celui-là Il n'a pas le droit de prendre zakat Il n'a pas le droit de lui donner zakat Car il est capable de travailler Il y a du travail On lui propose Mais il ne veut pas travailler C'est pas un faqir ou un miskin C'est un fainéant Qui veut vivre sur le dos des gens Donc Ceux-là Leurs cœurs sont comme des pierres Ils n'ont ni miséricorde pour les orphelins Ni miséricorde pour les nécessiteux et les pauvres Jusqu'au point même de ne pas Encourager les gens d'aider les pauvres et les nécessiteux Subhanallah Vraiment Leurs cœurs sont durs Comme des pierres Puis Allah Il met en garde Fawailun Lil Musallin El wail C'est une mise en garde C'est-à-dire malheur Malheur à toi du châtiment Qui va te toucher dans ce monde Et dans l'au-delà C'est ça El wail Amma les hadiths qui disent Que c'est un fleuve en enfer Ils ne sont pas sahihs Ils ne sont pas véridiques Quoi qu'il en soit Ça peut être un fleuve Comme ça peut être un autre châtiment C'est un malheur dans ce monde Et un malheur encore plus grand dans l'au-delà Fawailun Lil Musallin Et c'est une façon de mettre en garde Et quand il y a une mise en garde d'un châtiment comme ceci Cela prouve que le péché qui est fait c'est un grand péché Tous les péchés sur lesquels il y a des mises en garde De châtiment Ou bien de peine dans ce monde Ou de châtiment dans l'au-delà C'est une kabira min al-kabair Ça fait partie des grands péchés Donc quand Allah Ta'ala dit Fawailun Lil Musallin Malheur Et mise en garde du châtiment Aux prières Qui sont-ils ? Alladhinahum am salatihim sahoun C'est ceux qui négligent leur salat El sahoun Dans la langue arabe c'est l'oubli Ou le manquement, la négligence C'est pas tout oubli ou toute négligence qui est blâmable Heureusement qu'Allah Ta'ala n'a pas dit Alladhinahum fi salatihim sahoun Dans leur salat Sont négligents dans leur salat Ou oubli dans leur salat Parce que tout oubli, toute faute qu'on aurait fait dans le salat Ça veut dire qu'on aurait été touché par ce malheur Et cette malédiction et cette mise en garde Mais alhamdulillah Allah Ta'ala n'a pas dit ça Mais a dit An salatihim sahoun Ceux qui négligent la salat Donc il y a deux sortes de sahou El sahou anis salat Ou el sahou fi salat La négligence de la prière Et l'oubli dans la prière On peut le traduire comme ça Celui qui néglige la prière Et l'autre qui oublie Qui a un oubli dans la salat Dans la prière Amma le premier C'est celui Qui est concerné par ce verset Qui a le malheur et la mise en garde Et qui fait partie des grands péchés Et le deuxième C'est un oubli Qui est acceptable D'ailleurs c'est même arrivé au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam C'est comme une personne Qui oublie à quel rakhat il en est Ou il oublie Est-ce qu'il a fait telle ou telle obligation Ca peut arriver Comme vous connaissez le hadith de Dhul Yadayn Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam A fait la salat De 4 rakhat à 2 rakhat Il a salué Il a été s'adossé A un poteau de la mosquée Et il a vu les compagnons s'agiter Discuter entre eux Et une personne est venue le voir On l'appelait Dhul Yadayn Celui qui a les grandes mains Parce qu'il avait des grandes mains C'est pour le reconnaître C'est pas pour se moquer C'est interdit de nommer quelqu'un comme ça Pour se moquer C'est juste pour le reconnaître Alors il est venu voir le prophète Il a dit au messager d'Allah Est-ce que la salat elle a diminué Ou est-ce que tu as oublié Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A dit je n'ai ni oublié Ni la salat n'a diminué Il dit mais au messager d'Allah Tu n'as fait que 2 rakhat Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam S'est retourné vers ses compagnons Il a dit est-ce que ce que dit Dhul Yadayn Est vrai Ils ont dit oui au messager d'Allah Tu n'as fait que 2 rakhat Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam A repris la salat Il a fini sa salat De consternation de l'oubli De réparation de l'oubli Donc cela peut arriver Bien sûr Il ne faut pas que ça arrive à chaque salat La personne elle doit se concentrer Elle doit bien se préparer pour salat Bien faire les ablutions Faire des prières surrogatoires avant Pour bien préparer sa salat Entrer en salat alors qu'il est reposé Son souffle il est calme Alhamdoulilah Il rentre il se concentre Et celui qui rentre comme ça en salat Il est moins à même d'oublier De se tromper Qu'un autre Mais même après Mais avec tout cela Cela peut arriver Il n'y a pas de mal Et c'est pour ça que Les prosternations de l'oubli Ont été légiférées Alhamdoulilah Alhamdoulilah Qu'Allah nous ait facilité L'islam et son adoration Donc ça c'est la deuxième partie Qui n'est pas blâmable La première partie maintenant Qui est blâmable Ceux qui négligent leur salat Qu'est-ce que cela veut dire ? Ceux qui négligent leur salat En premier lieu Ceux qui ne la font pas à l'heure Ceux qui ne la font pas Dans sa plage horaire Allah subhanahu wa ta'ala Allah a décrété Que la salat doit être faite A des moments précis Certes la salat Est pour les croyants Déterminés à des heures précises Dans le sens des versets Allah subhanahu wa ta'ala A envoyé du bril Alhamdoulilah Pour enseigner les horaires de salat Comme dans sa muslim Au messager d'Allah Et à ses compagnons Il est venu deux jours de suite Montrer les horaires de salat Et d'autres hadiths Où le prophète A expliqué les horaires de salat L'entrée de l'heure La fin de l'heure Aussi Allah subhanahu wa ta'ala A légiféré Certaines facilités en islam Pour pouvoir prier à l'heure Comme le tayammum La personne Qui ne trouve pas d'eau Et qui ne peut pas atteindre l'eau Avant que l'heure de la salat ne sorte Et qui pense ne pas trouver d'eau Avant que l'heure de salat ne sorte Il peut faire le tayammum Les ablutions sèches Tout cela Pourquoi ? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala A légiféré même Salatul khawf La prière de la peur Pendant la guerre On peut la faire Si vous avez peur Même debout En marchant Ou même sur vos montures Mais tout le monde Deuxi doit faire salat à l'heure Dans la guerre Dans le khawf Dans la maladie Dans toute situation La salat à l'heure Et l'heure Alhamdulillah C'est des plages horaires Allah subhanahu wa ta'ala Il a facilité Une entrée de l'heure Une fin d'heure C'est-à-dire Tu as le temps Mais il dit là Sauf une personne Qui oublie Ou qui était endormie Qui a fait les causes Pour se réveiller Il n'a pas pu Celui-là il est excusé Dès qu'il se rappelle Ou dès qu'il se réveille Inch'Allah il fait salat Donc la salat Dans sa plage horaire C'est une chose Très importante Comme Il y a Ijma' Des ulama Le consensus Qu'une salat Avant l'heure Elle est invalide La parole la plus juste C'est ce que Rajah Cheikh l'islam Ibn Taymiyyah Ce qui est plus prépondérant Et plus juste Et Cheikh l'at Taymiyyah Que la salat Après l'heure Aussi Elle n'est pas valide C'est-à-dire Celui qui laisse Intentionnellement La salat Sortir de l'heure Il n'aura plus à prier Allah il ne veut plus de sa prière C'est fini Il lui a demandé Un moment précis Après et avant Il ne lui a pas demandé C'est comme si quelqu'un Il s'amuse à jeûner Ramadan A Shawwal Comme ça j'ai envie Je ne jeûne pas Ramadan Je vais le jeûner à Shawwal Est-ce qu'Allah accepte son jeûne A celui-là A la place de Ramadan Non Celui-là Il fait le repentir Et il fait beaucoup de jeûne Beaucoup de prières surrogatoires Pour combler le manque Qu'il y a dans les obligations Car comme le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Tout le manque Qu'il y a dans les obligations Il va être demandé De prendre dans les prières Le jour du jugement dernier Dans les choses surrogatoires Donc tous ceux qui ont des manquements Dans les prières Dans les obligations Que ce soit dans l'imperfection Dans la manière de faire Ou des manquements Du fait qu'il ne les ait pas fait A une période de sa vie C'est Inch'Allah Avec les prières surrogatoires Que ça va être comblé Ce manquement De même pour le jeûne De même pour toutes les actions Inch'Allah Donc Barakallahu fikum Tout ce qui concerne Les horaires de salat C'est une chose à connaître Et c'est une chose à respecter Et c'est une chose A laquelle il faut donner De l'importance On ne peut pas s'amuser Avec les horaires de salat Comme on veut Ah tiens On va Ça arrange tout le monde On va mettre 1h20 Entre le magrèbe l'aïcha Ça arrange les gens Qu'est-ce qu'on en a à faire Que ça arrange les gens Est-ce que l'heure de l'aïcha Elle est rentrée ou non C'est ça la question Si l'heure de l'aïcha Elle est rentrée Tu veux arranger les gens En attendant un peu Il n'y a pas de mal Comme il faut en Arabie Par exemple 1h30 toute l'année Parce que jamais en Arabie Entre le magrèbe l'aïcha Il n'y a plus qu'une heure et demie Jamais Il y a une heure et quart Une heure dix Une heure vingt Une heure vingt-cinq maximum Peut-être Jamais plus d'une heure et demie Jamais Donc pour faciliter Toute l'année une heure et demie Comme ça on est sûr Que l'aïcha elle est rentrée Et pendant Ramadan Deux heures Il laisse deux heures Entre l'aïcha Tout Ramadan Donc ça oui Ça tu as le choix D'agir dans cela Après que l'heure de la prière Soit entrée T'as le choix d'agir Tu veux le fixer à une heure Qui facilite aux gens Un peu plus tard Il n'y a pas de mal Tant que c'est dans l'horaire de prière Mais Avant l'heure parce que ça facilite aux gens Ce n'est pas permis La seule facilité qui est venue Les ashab al-adhar Ceux qui ont des excuses Ceux qui ont une machaqqa Une difficulté A attendre la prière De réunir entre maghrib L'aïcha Et de dormir par exemple Voilà Mais il ne prend pas ça Comme une habitude Ça reste une permission A prendre En cas de besoin En cas de besoin Comme le prophète Sallallahu al-assum l'a fait Dans le hadith d'Amin Abbas Rapporté par Mouslim Qu'il l'a fait sans pluie Ni peur Alors qu'il était à Médine Et quand on a demandé à Mouslim Abbas Qu'est-ce qu'il a voulu faire Il a dit Il n'a pas voulu Alourdir à sa communauté Donc quand il y a Inch'Allah Une machaqa Une difficulté A attendre Pour une raison ou une autre La prière de l'aïcha Pour quelqu'un qui travaille très tôt Qui n'arrive pas à attendre Il s'endort Ça peut être dangereux Même dans son travail Car il conduit par exemple Des camions Des voitures Il peut s'endormir Faire un accident Inch'Allah Il pourra Quand il a besoin Réunir entre le maghrib Et dormir Comme les ulama L'ont expliqué En se basant sur ce hadith Amma il ne prend pas ça Comme habitude C'est pas tout l'été Il fait le maghrib En groupe Tout l'hiver Il fait le maghrib En groupe Toute l'année Là Quand il a vraiment besoin Il le fait Quand il n'a pas besoin Il ne faut pas que la roussa La facilité Ça prenne la place de la règle Une roussa C'est fait pour être pris Quand il y a un besoin Ce n'est pas fait Pour prendre la place De la règle habituelle Si la roussa La facilité Elle prend la place De la règle habituelle Alors c'est comme ça Qu'une bida'al s'installe Parce que maintenant Alors elle est où l'asl alors ? Après la base On la laisse Et c'est comme ça Que peu à peu On ouvre les portes Et on se laisse aller Dans la religion Donc roussa Les facilités Il faut les prendre Quand c'est nécessaire Et dans leur Cadre Elles ne sortent pas De leur cadre précis Barakallahu fikou Ceux qui négligent la salat L'heure de la salat Ceux qui négligent aussi Les obligations de la salat Les conditions de validité De la salat Les piliers de la salat Tout cela Entre dans ce verset Celui qui par exemple Ne fait pas bien les ablutions Il ne parfait pas bien les ablutions Et sa salat Donc elle est annulée Celui-là Il rentre aussi Dans Celui qui ne fait pas Attention de bien se purifier Que ce soit à son corps Ses vêtements Le lieu où il prie Celui-là aussi Il rentre Parce que tout ça C'est des obligations Au minimum Au minimum des obligations Ou des conditions de validité Dans sa salat De même Celui qui ne tient pas Les piliers de la salat Qui ne sait même pas Réciter la fatiha correctement Il ne se casse pas la tête A la corriger Toute sa vie Il la récite avec des erreurs Si quelqu'un Il est dans le chemin De l'apprentissage Inch'Allah Il est excusé Mais celui qui ne veut jamais Il ne veut la corriger Et il fait des fautes Qui changent le sens Ou qui changent les lettres De la fatiha Comment celui-là ? Celui qui ne fait pas Tous les piliers Qui ne prend pas une pause Dans chaque pilier de la salat Que ce soit dans l'inclinaison Que ce soit surtout Au retour de l'inclinaison Quand ils se relèvent De l'inclinaison Il faut bien que tous les os Ils reprennent leur place Et attendre un moment Avant d'aller en prosternation Alors que la plupart des gens Il faut MashaAllah Comme des ressorts C'est-à-dire Ils se lèvent Et ça repart tout de suite Il n'y a pas le temps De se poser Que ce soit dans la prosternation Que ce soit dans l'assise Entre les deux prosternations Dans chaque pilier Position De la salat Il faut Marquer une pause Au moins le temps De faire un tesbih Au minimum Au minimum Le temps de dire SubhanAllah Ou SubhanAllah Rabbi al-Azim Au minimum C'est le minimum D'ailleurs Vous connaissez tous le hadith De Moussi al-Sala Celui qui est venu Il est entré dans la mosquée Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a prié Il est venu passer le salam Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il lui a dit Va prier car tu n'as pas prié Il a été reprié Il est revenu Il a fait la salat Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il lui a dit Va prier car tu n'as pas prié Après la troisième fois Il a dit Au messager d'Allah Wallah C'est la seule manière Que je connais de prier Je ne connais pas d'autre manière C'est à dire SubhanAllah Cette personne Il a prié Il a récité Il s'est incliné Il s'est prosterné Mais le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il lui a dit Tu n'as pas prié C'est pour vous montrer Que ce n'est pas Le fait de se prosterner Ou de se mettre debout De réciter et prier C'est le fait De faire la salat Comme Allah T'a demandé D'en faire ses piliers D'en faire ses obligations Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui a enseigné Les bases essentielles Les piliers Les obligations essentielles De la salat Il lui a cité Tout ce qu'il fallait Qu'il fasse Dans un autre Dans certaines versions du hadith Il lui a même donné Les bases de l'oudo Il a dit Tawadda' Kama amarakallah Fais les ablutions Comme Allah T'a ordonné Dans son livre Et après il lui a dit Élève-toi Face à la Qibla Dis Allahu Akbar Etc Wa adehi insha'Allah Donc Le fait de Marquer une pause Dans chaque pilier De la salat C'est une obligation Etc Donc il faut Bien apprendre Toutes les conditions De validité de la salat Et bien les parfaire Les piliers De la salat Et bien les parfaire Apprendre les obligations De la salat Et bien les parfaire Et insha'Allah Compléter la salat La faire au mieux En apprenant aussi Les actes surrogatoires Les actes Qui sont Un surplus De récompense Dans la salat Parmi les actes Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A fait Ou a encouragé De faire A l'intérieur De la salat Donc tout cela Inch'Allah Il faut L'apprendre Pour bien embellir Notre salat Pour Allah Subhanahu wa ta'ala Donc regardez La gravité De ceux qui négligent Leur salat Que ce soit L'heure de salat Que ce soit Ceux qui négligent Les piliers Les conditions de salat Ils sont Parmi ces gens là Il dit Ceux qui font De l'ostentation Ceux qui sont Pleins d'ostentation Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A cité cela Il a dit Est-ce que vous savez Quel est le shirk Le shirk Le polythéisme caché Il a dit C'est l'homme Qui se lève Et qui embellit Sa prière Pour les autres Il a dit Ca c'est le shirk Le polythéisme caché Ce polythéisme caché Il peut être Un grand polythéisme Comme un petit Celui qui prie Que pour les gens Que par exemple Devant un roi Devant des gens Il veut juste montrer Qu'il prie Que pour lui Pas pour Allah Subhanahu wa ta'ala Comme les hypocrites Qui ne croient pas du tout En l'islam Mais que pour avoir Une place dans la société Pour montrer devant les gens Qu'il prie Il prie Ou il prie Pour faire plaisir A un roi Ou il prie Pour faire plaisir A ses parents Seulement Il n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala Il est hypocrite En cela Et qu'il n'a pas La croyance Aslan Qui ne croit pas C'est un hypocrite Il montre seulement Alors C'est un kafir C'est un mécréant Mais celui Qui prie Pour Allah Subhanahu wa ta'ala Mais le shaitan Il vient Et il lui insuffle D'embellir sa lecture D'embellir sa prière Parce que les gens Le regardent Alors ça C'est aussi un grand péché Car ça reste du shirk Et le shirk Même si c'est du polythéisme mineur C'est le pire des péchés Par lesquels on désobéit Avec Allah C'est le pire des péchés Par lesquels on désobéit Allah subhanahu wa ta'ala Le shirk Barakallahu fikum La personne Elle aura fait ce péché Et son acte Qu'il vient de faire Il sera annulé Cet acte là Il sera annulé Il ne sera pas accepté Comme Allah ta'ala dit Dans le hadith al-Quds Je suis le plus riche Celui qui se passe le plus Des associés Celui qui fait un acte Dans lequel il m'a donné un associé Quelconque associé Je les laisse Lui et son associé C'est-à-dire Allah ta'ala Il n'a nul besoin de lui Et il se passe de lui Il se passe des associés Et il se passe de l'adoration De cette personne Qui a fait un acte Dans lequel il a donné un associé Allah subhanahu wa ta'ala Et Allah subhanahu wa ta'ala En parlant des hypocrites Quand il prie Quand il se lève pour prier Plein de fainéantises Ils veulent se montrer aux gens Et il n'évoque Allah que très peu Subhanallah Comme certains parmi les salafs Ils regardaient Ils lisaient le livre d'Allah Ils disaient Allah Quand je lis Les versets où ça parle Les hypocrites Je vois que j'ai certains J'ai certains défauts Comme les leurs Et quand je lis Les versets sur les croyances Je vois qu'il y a certaines qualités Mais je ne suis pas parmi eux Subhanallah La personne Qu'il se mesure Aussi qu'il regarde Quand tous les versets Et tous les signes Qui ont été énoncés Sur l'hypocrite Tous les versets Qui parlent des hypocrites Et de leurs caractéristiques Et tous les hadiths Qui parlent des hypocrites Et de leurs caractéristiques Et que la personne Elle se mesure à cela Qu'elle voit comment Est-ce que lui aussi Il est comme les hypocrites Il néglige la salat Au point Vous êtes juste une ostentation Et celui qui refuse L'ustensile A celui Qui en a besoin Ça comme il a dit L'imam al-Sa'adi C'est le fait de donner une chose Qui n'est pas nuisible En le donnant Ça ne se fait pas du mal En le donnant Comme le fait de prêter Ou de donner Un récipient Un seau Une hache Comme dans les choses Comme habituellement Il n'y a pas de mal Les gens Se prêtent facilement Ces choses là Mais ceux là Ceux qui n'espèrent pas La récompense auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Ceux qui ne craignent pas Le châtiment d'Allah Subhanahu wa ta'ala Ils sont tellement avares Que même les choses Qu'ils ne leur font pas du mal En les prêtant Ou en les donnant Ou en les dépensant Ils ne les donnent pas non plus Ils se privent même De cela Et il y a en fait Deux sortes Deux dépenses En ce qui concerne Le fait de donner Une qui est obligatoire Et une qui est recommandée Celle pour laquelle La personne est blâmée C'est celle qui est obligatoire Par exemple Une personne Qui vient Qui dit qu'elle a soif Que s'il ne boit pas Ça peut être la cause Qu'il se déshydrate Ou qu'il meurt Ou qu'il tombe malade Là c'est une obligation De lui donner Certains savants même Voient Que si tu ne lui donnes pas Et qu'il meurt Tu devras payer Le fidien C'est toi qui devras payer Comme si tu avais Participé à sa mort Tu devras payer Là Le prix du sang Pour vous dire Donc ça c'est obligatoire Comme aussi une personne Qui demande un vêtement Pour se protéger du froid Et que si tu ne lui donnes pas Il peut mourir de froid Et que tu as la capacité De lui donner Là si tu ne lui donnes pas Tu es pécheur aussi Donc ça ça fait partie Il rentrera dans ce verset Celui qui ne donne pas Des choses qui sont obligatoires A donner Quand il a un besoin Ce qui est en dehors de ça Les choses qui ne te dérangent pas Que les gens se prêtent Habituellement Sans aucun mal Sauf si tu sais Que la personne à qui tu prêtes Il ne va jamais te le rendre Là tu peux T'empêcher de lui donner Si tu en as vraiment besoin Mais sinon Alhamdulillah C'est en général Des gens de parole Et des gens de confiance Ou c'est quelque chose De Zahid C'est à dire quelque chose On peut se passer On peut le racheter facilement Alors Inch'Allah Il faut donner cette chose là Il faut la prêter Il faut s'entraider Et ne pas être parmi Les gens Qui sont cités dans ce verset Et qui refusent l'ustensile Ça c'est pour montrer Leur Subhanallah Leur avarice Si dans des choses Aussi simples que cela Prêter un âge Prêter un saut Il s'empêche de faire ça Alors qu'est-ce qu'il va faire Pour donner des dons Quand Allah Subhanahu wa ta'ala Il appelle à donner des dons Wa allahu ta'ala A'la wa a'lam Wa salli allahu A'la muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Wa sallam Wa alhamdulillahi Wa qurrabbi Zidani Ilma Sous-titrage ST' 501